sa majesté je dirais a donné une impulsion une impulsion à la culture il a donné aussi le la au collectionneur car il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de collectionneurs aujourd'hui sa majesté encourage aussi la création marocaine par l'acquisition d'oeuvres aujourd'hui il y a des galeries aujourd'hui un foisonnement artistique multiple et je peux vous dire que le maroc aujourd'hui est cité en exemple dans le monde pour les réalisations sur le plan culturel il est évident je crois que tout le monde vous le dira qu'un marché de là existe parce qu'il y a des collectionneurs c'est que ces collectionneurs fréquentent les galeries les galeries aident les artistes je crois que ça marche et aujourd'hui et on peut en être absolument fier et heureux de du développement de ce marché c'est pour ça que je vous disais tout à fait au début de notre entretien la culture est un vecteur de développement pas seulement social culturel mais aussi c'est un vecteur de développement économique la démocratisation commence d'abord par l'accueil aujourd'hui nos musées nous pourrons être fiers sans des musées accueillants quand je parle d'accueil je parle de propreté je parle de gens compétents qui sont là pour les accueillir pour leur expliquer vous avez aussi l'espace du musée qui est accueillant où les gens ont du bonheur et du plaisir à y aller et j'ai comme exemple c'est de voir aujourd'hui le musée Mohamed VI a accueilli pour les trois expositions on est déjà à plus de 21 000 visiteurs c'est considérable pour un musée marocain nous avons rénové rénové le musée le casbah de tangé qui est devenu maintenant le musée des cultures méditerranéennes avec une nouvelle scénographie avec des oeuvres qui sont mieux disposés mieux exposés nous avons rénové le musée et créé presque un musée national de la céramique à Asfi nous avons ouvert deux musées rénové le musée national du tapis du tissage du tapis d'Arsisaïd à Marrakech et d'Ar al-Bacha musée des confluences nous avons rénové le musée de Meknes qui vont devenir le musée de la musique sa majesté a donné le coup d'envoi des travaux du musée de l'art de l'islam à Fès et en même temps le coup d'envoi des travaux du musée de la mémoire juive nous avons nous allons ouvrir dans quelques semaines maintenant le musée de l'archéologie à Tétouan aucune région n'est oubliée monsieur le nom Sous-titrage ST' 501